Donc, quel est le statut de l'interdiction de la Société de Linguistique de Paris d'étudier la question de l'origine des langues ? Quand même sur les objets ! Et quand je parlais des interdits, on va dire positifs, ou des interdits éventuellement négatifs, en tout cas, justement, la raison pour laquelle j'essaye de reformuler cette opposition, c'est que l'interdit sur la quadrature du cercle ou sur le problème du mouvement perpétuel, c'est que c'est quelque chose d'interne à la théorie, de scientifiquement interne, si tu veux. C'est une interdiction a priori. C'est quelque chose qui découle du système scientifique dans lequel on se place. Alors que les autres interdictions dont on a parlé, c'est des interdictions qu'on pourrait dire contingentes, qui ne sont pas nécessaires, contrairement à l'interdiction sur, par exemple, la quadrature du cercle, qu'on peut voir comme nécessaires. Et on peut se poser la même question sur l'interdiction qui pèse sur l'origine des langues. Est-ce que c'est une interdiction contingente ? Est-ce que c'est une interdiction due à la situation sociale dans laquelle se trouve la Société de linguistique de Paris en 1866 ? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment de nécessaire, et qui finalement est un petit peu, on pourrait dire, une avancée scientifique dans la recherche linguistique ? Déjà, est-ce qu'on sait les raisons qui font qu'il refusait ? C'est exactement la question que Sylvain Roux se pose justement. D'accord. Et c'est en étudiant, en essayant de trouver les motivations de cet interdit, qui va essayer de répondre à la question, est-ce que c'est un interdit qui fait avancer les choses, ou est-ce que c'est un interdit purement contingent ? Et si c'est contingent, quelles sont les raisons plus particulières qui font que les gens ont rejeté ça ? Parce que dit comme ça, ça semble effectivement, c'est de l'extérieur d'un point de vue non-linguiste, effectivement, ça fait très catégorique et voire un peu sectaire, genre non, on ne veut pas entendre parler de ça, alors que ça semble quand même être un sujet assez intéressant et tout. Mais tu me diras... C'est passionnant, la quadrature du cercle et le mouvement permanent. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, c'est un peu paradoxal. Alors, pour Oru, sa réponse, on va dire que c'est principalement contingent, c'est principalement dû à des... À plusieurs raisons, c'est un peu épigénétique, on va dire. À plusieurs raisons qu'il y avait... À pas monogénétique. Non, c'est pas monogénétique. Mais bon, c'est un peu... C'est pas très clair, je te dis, c'est pas... Avec Oru, rien n'est jamais vraiment clair. Il essaye de débrousseiller le champ, il soulève plein de questions super passionnantes. Et après avoir lu ses articles, en tout cas son article, moi, je ne me trouve pas beaucoup plus avancé. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir appris des choses. L'article se termine par... OK, bye ! À plus ! Et en fait, il note, Sylvain Oru, que c'est un peu paradoxal, cet interdit. Parce que... Donc c'est en 1866 qu'il est formulé. Alors que c'est pourtant pendant la deuxième moitié du 19e siècle qu'on va beaucoup parler de cette question-là, de l'origine des langues. Alors c'est paradoxal et pas paradoxal quelque part. Parce que si on en parle beaucoup, au bout d'un moment, on peut en avoir marre d'avoir des communications à propos de ça. Si tout le monde parle du mouvement perpétuel et que tu sais que le mouvement perpétuel n'est pas possible, au bout d'un moment, tu vas prendre des mesures pour interdire aux gens de te donner des articles sur ça, en fait. Mais donc c'est un peu paradoxal quand même, parce que je ne me rappelle plus le nom de cette personne qui a été présidente, ou en tout cas qui a eu une place importante dans la Société Linguistique de Paris. Mais en tout cas, il y a eu une personne vraiment impliquée dans la Société Linguistique de Paris qui écrivait pas mal sur ce sujet, justement, alors que la Société Linguistique de Paris n'acceptait pas les publications sur ça. Donc il y a quand même un côté un peu paradoxal. En ce qui concerne plus précisément donc la question de l'origine des langues, il y a des partisans d'une origine plutôt divine. Donc ça, ce serait le cas de Schlegel. Pour voir toutes ces références-là, il faut lire l'article, parce qu'il y a une pléthore de références dans cet article. Plutôt divine, donc clairement religieux. Oui, c'est-à-dire le langage a été donné par Dieu. Ou il y a des gens qui sont plutôt partisans d'une approche d'une origine naturelle, donc qui a été développée naturellement par l'homme mais pas forcément consciemment. Et pour ça, par exemple, il y a Schleicher qui a étudié cette possibilité. D'ailleurs, il faisait... C'était deux justiciers, Schlegel et Schleicher. Non. Non, bon... Désolé. Et ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'en 1966, donc au moment de l'interdit, ça fait seulement 7 ans que l'origine des espèces de Darwin est publiée. Et donc ça a quand même une grande influence sur la discussion. Oui. Et évidemment, voilà, l'origine des espèces, bah évidemment, les questions du créationnisme, elles sont déjà là, quoi. Ouais. Donc c'est sur ce fond-là que la discussion se fait et que l'interdit est posé. Et alors, on pourrait se dire, ok, il y a ce truc de l'origine des espèces, il y a la paléontologie, il y a l'archéologie, qui apporte des arguments pour l'évolutionnisme, on en déplaise aux créationnistes qui sont encore en vigueur aujourd'hui, mais on a les fossiles, on a pas mal de preuves qu'on peut exhiber pour dire, regardez, il y a eu une évolution. On va perdre notre seul auditeur. Merde. Le problème des langues, c'est qu'on n'a pas de fossiles. On n'a pas de fossiles de langue, on a, effectivement, on a quand même accès à certains textes qui nous renseignent sur l'état, par exemple, du latin, même si le latin est encore un peu parlé par certains religieux. Quand tu vois déjà, ne serait-ce que le fait que c'est quasiment impossible, ou alors, si c'est pas impossible, c'est un travail de recherche immense de savoir ne serait-ce que quel était l'accent, à peu près, et les intonations des gens et la prononciation des mots, alors même que la langue n'a pas forcément énormément évolué entre deux époques, sur 200 ans. Bah ouais, tout à fait. Après, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir exactement l'accent et la prononciation pour tout le monde original. C'était plus pour dire que rien que trouver ça avec des écrits d'époque et des trucs et une époque pas si lointaine, etc., c'est déjà un travail immense de réussir à reconstituer ça, donc effectivement, on se doute bien que le fait de chercher que de découvrir un protolangage, c'est une tâche... De titan. Ouais. De titan, c'est ça. Ou de fou, peut-être, justement, c'est la question. Donc on ne peut pas observer de fossiles, à part dans les textes, si on veut. Ouais. Mais bon, on peut quand même essayer d'avoir une approche, on va dire, darwinienne de la langue, donc on parle aussi d'une approche organiciste. C'est une approche qui estime que la langue, c'est comparable à une espèce vivante, donc qui a un cycle de vie, en fait. Donc ça, c'est une approche possible dans ce contexte-là. À cette époque-là, il y a aussi une autre approche, une autre comparaison possible de la langue, c'est une comparaison avec la géologie, si tu veux. Il peut y avoir une approche géologique de la langue et qui voit la langue comme ayant subi des transformations successives par couche, en fait. Ouais. Des transformations qui s'appliquent uniformément. Et ça, ça marche pas mal, en fait, avec ce qui s'est développé justement au XIXe siècle, qui est le comparatisme, en fait. Donc d'une part, le comparatisme qui compare les langues les unes aux autres, et aussi la découverte de lois phonétiques. Donc par exemple, il y a les frères Grimm, qui ont notamment écrit, qui ont notamment recueilli les différents contes des régions germaniques. Mais ils n'ont pas seulement fait ça, ils sont aussi des phonéticiens. Et ils ont proposé des lois phonétiques, notamment une loi phonétique qui explique comment les différents dialectes germaniques, actuellement, peuvent dériver d'un proto-langage à partir de transformations qui s'appliquent sur la langue. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des transformations qui s'appliquent sur toute la langue. Donc de façon un peu grossière, si on veut, ils vont dire que le son, par exemple, « pe », qu'on pourrait transcrire avec la lettre « p », en initial de mot, en début de mot, s'est transformé en « feu ». À chaque fois que le « peu » était en début de mot, c'est devenu un « feu » dans tel ou tel dialecte de la langue. Et ça, sans exception, en fait. C'est quelque chose qui s'est appliqué de façon uniforme à un moment donné de l'histoire et qui a disparu plus tard. C'est-à-dire que la loi a eu une efficacité à un certain moment et ça s'est appliqué uniformément à toute la langue. Et donc ça, ça rejoint un petit peu une vue géologique, c'est-à-dire avec ces idées de couches et quand il y a une transformation, par exemple, un glissement de terrain, et bien la superposition des couches de chaque côté du glissement de terrain va rester observable, en fait. On peut prendre aussi un exemple de ça en français, de cette idée de loi qui est temporaire et qui est censée être uniforme sur toute la langue. C'est la transformation en français du pluriel AL ou ALS, du coup, qui a donné le « haut ». Donc par exemple, « cheval », « chevaux ». Oui. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile pour nous parce qu'on sait que « cheval », ça donne « chevaux ». Mais « festival », ça donne quoi ? Oui, ça ne donne pas « festivaux », malgré ce que je crois toujours. Non, ça ne donne pas « festivaux ». « Carnaval », ça donne quoi ? « Carnaval », non. Oui, c'est ça. Et « banal » aussi. Mais « bancal », ça donne « banco », je crois. Il me semble que ça donne « banco ». Je crois, mais tu vois, je ne sais même plus. Et on pourrait se dire « je ne crois pas, mais… » Toi, tu ne crois pas ? « Total, toto », ça, ça marche en tout cas. Oui, ça, oui. Donc, on pourrait se dire, mais ce n'est pas un peu un contre-argument quand même à cette idée qu'il y a des changements phonétiques uniformes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que… Je n'ai pas vérifié pour tous les mots du français qui font leur pluriel en « o », mais apparemment, tous les mots du français qui sont en « al » et qui font leur pluriel en « o » sont des mots du français qui existaient justement dans le français, dans le moyen ou dans l'ancien français même, avant le XIIIe siècle, il me semble. XIIIe siècle. Il me semble, oui. Et tous ces mots-là, donc, ont subi une transformation phonétique à ce moment-là. Cette loi était effective à ce moment-là. Alors, évidemment, c'est une loi inconsciente, ce n'est pas une loi qui a été dictée et tout le monde s'est dit « Ok, d'accord, je vais le faire, ça me fait un peu chier, mais je vais le faire quand même. » Non, non, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait, qu'on retrouve… En plus, c'est un phénomène assez connu, ça se retrouve en portugais et notamment en brésilien que c'est encore plus fort. C'est à la fin des mots, en portugais brésilien. Par exemple, je ne sais pas quel mot, mais si on avait quelque chose comme « carnaval », peut-être que ça existe en portugais brésilien, ça donnerait « carnavao ». Le « L » se transforme en « O ». D'accord. Et donc, c'est la même chose finalement qui s'est passée en français à cette époque-là. Et ensuite, cette transformation a cessé de s'appliquer, si tu veux, et on a emprunté des mots étrangers, notamment de l'italien, donc des mots comme « carnelevarre », « carnaval », ou comme « festivale », « festivale ». Mais la loi avait disparu, si tu veux, n'était plus effective et donc c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé de raison de faire le pluriel de festival ou de carnaval en haut. On a juste fait « festival » ou « carnaval », tout simplement. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que ça fait quand même longtemps que tout ça, ça s'est passé. On a un petit peu perdu ces idées-là. On ne sait pas d'où proviennent. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a ça. On a l'impression qu'il faut l'apprendre par cœur. Enfin, c'est le cas d'ailleurs, il faut l'apprendre par cœur. Mais à la base, les gens le faisaient naturellement. Et si tu écoutes bien, si tu es attentif et si tu es un peu honnête avec toi-même ou avec les autres, tu remarqueras qu'il y a énormément de gens qui, au pluriel, gardent la même chose. qui disent cheval et journal, c'est vraiment des exemples typiques. Donc, les gens sont peut-être un peu moins susceptibles de dire des cheval ou des journal. Encore que quand je dis des cheval, moi, ça ne me gêne même plus tellement à force de faire attention aux gens qui le disent. Je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui le disent et du coup, je n'ai pas forcément de problème avec ça. Et donc, évidemment, ça dépend des gens. Mais il y a des gens qui sont très, très forts pour ne faire quasiment aucun pluriel en haut. Ils font quasiment tous les pluriels en all. parce que c'est vraiment une loi qui commence à disparaître. Actuellement, il y a des expériences qui sont en train de tourner sur Internet, que j'ai vu tourner sur Internet, qui étudient ça, justement. Qui proposent des mots qui n'existent pas dans la langue. On fait lire des mots au singulier qui n'existent pas dans la langue et qui finissent en al. Et on demande aux gens quel est le pluriel de ce mot-là. Même si c'est un mot qui n'existe pas, d'après vous, quel est le pluriel ? Et on essaie de voir si les gens, naturellement, ils vont plutôt proposer un pluriel en haut ou un pluriel en all. Je n'ai pas encore les résultats, mais moi, d'après mes observations des gens qui parlent autour de moi, j'ai vraiment l'impression que ce haut-là finit par disparaître. En fait, on re-régularise, si tu veux. On fait le pluriel en all qui redevient, pardon, le singulier en all redevient un pluriel en all. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des lois phonétiques. C'est un fait. Il y a des choses qui s'appliquent à peu près, parce qu'on trouve toujours des exceptions en réalité, mais qui semblent s'appliquer uniformément à toutes les langues et qui peuvent rapprocher l'évolution des langues d'une approche géologique, si tu veux. On peut avoir une approche un peu géologique d'évolution des langues. Et du coup, le point de vue, entre guillemets, darwiniste, les trucs, c'était plutôt quoi ? Alors, l'approche darwiniste n'est pas forcément la même chose, parce que, si tu veux, dans une approche géologique, tu as une approche très historique. il se passe des choses et tu les observes ou tu peux observer des couches, tu peux observer le résultat de ces choses-là, etc. Ça, c'est un peu, ce serait l'approche géologique. Dans l'approche darwinienne, darwiniste ou organiciste, ces mots-là, c'est quelque chose qui a une évolution, si tu veux. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir, alors là, on va pouvoir parler des différences entre la phylogénétique et l'ontogénèse, entre la phylogénèse et l'ontogénèse. C'est quelque chose que Sylvain Auro aime bien. Mais c'est-à-dire qu'il y a des étapes de développement. Donc, par exemple, voilà, si tu as quelque chose d'organiciste, ce qui est assez intéressant, c'est que les différentes étapes vont se retrouver, si tu regardes le développement d'un fœtus, enfin d'un embryon puis d'un fœtus humain, tu vas observer qu'il y a différentes étapes avec le développement d'une queue au départ qui va disparaître et finalement, tu as l'air que toutes les étapes par lesquelles passe l'embryon humain, à un certain niveau de ce développement du fœtus, tu vas avoir les espèces proches qui vont partager ce développement. Si tu veux, plus l'embryon sera jeune, plus il partagera de points communs avec toutes les espèces dont l'embryon descend. Est-ce que c'est à peu près clair ou pas ça ? Oui. Donc, tu retrouves au niveau du développement d'un individu lui-même, par exemple, toi ou moi quand on était des fœtus, on a partagé des points communs. On a partagé des bons moments quand on est des fœtus. On a partagé des bons moments, toi et moi, peut-être se vient de bons vieux temps. Donc, on a partagé des caractéristiques communes au stade embryonnaire ou au stade même du fœtus avec certaines autres espèces. Et donc, le développement phylogénétique qui s'observe dans l'histoire du développement des espèces se retrouve au niveau de l'individu, donc au niveau de l'ontogénèse, au niveau de ce qui se passe pour que l'individu se développe lui-même. Donc, tous les individus portent ça en eux. Et l'idée, ce serait d'avoir un peu ça sur les langues, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des langues qui... On pourrait imaginer que les langues se développent d'un stade primitif, si tu veux, à un stade accompli. Donc, il y a eu des propositions qui ont dit que les langues ont commencé avec, alors si je ne me trompe pas, un stade agglutinant, je crois, donc avec des stades monosyllabiques, donc que des mots d'une seule syllabe, qu'on mettait les uns à côté des autres. Puis, ces mots sont un peu compliqués, on a eu des mots un peu plus... de plusieurs syllabes, puis on a eu des flexions, ou plutôt des choses dérivatives, donc c'est-à-dire maison, maisonnette, ou avoir mange, mangeons, tu vois, pour faire des choses comme ça, puis ensuite avec des choses vraiment flexionnelles, donc par exemple, en anglais, on peut avoir sing, sang, donc c'est vraiment la voyelle elle-même qui se transforme, donc ça devient de plus en plus obscur, si tu veux, d'un point de vue intuitif, et donc ça, ce serait l'idée que les langues se sont développées comme ça dans l'histoire, et que les enfants, par exemple, quand ils acquièrent une langue, ils iraient par le même stade, ils acquéreraient d'abord des mots monosyllabiques, ils seraient d'abord plutôt capables d'agglutiner des choses ensemble, puis ils deviendraient capables de faire des flexions, puis ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, donc ça, ce serait une approche plus organiciste, vraiment dire que les langues respirent, si tu veux, vraiment cette idée éventuellement de cycles, on pourrait aussi voir des cycles, pas forcément en termes de cycles, mais qu'il y a vraiment cette idée de respiration, etc., alors que le point de vue géologique, c'est juste, voilà, on a des points temporels, successifs, et c'est tout. D'accord. Bon, j'ai essayé de faire la description comme j'ai pu, mais je trouve que l'idée de phylogénèse et d'ontogénèse est assez intéressante, c'est quelque chose que Ouro ne développe pas énormément dans son article, mais qui développe beaucoup plus dans son livre, La question de l'origine des langues, et qu'on retrouve beaucoup dans la discussion justement entre Chomsky et Piaget sur le débat entre l'inéisme et le constructivisme, dont j'avais un petit peu parlé, je ne sais plus, je crois, avec Labov, ou avec Everett, je ne sais plus. Donc voilà toutes les différentes approches qu'il peut y avoir au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, quand cet interdit est posé. Ce qui va se passer s'il y aura des gens qui vont avoir la... Vu qu'il n'y a pas de fossiles, comme je disais, il y a des gens qui vont se dire qu'à cela ne tienne, on va reconstruire les langues ancestrales, un peu comme ce dont tu parlais, ce que tu évoquais plus tôt, essayer de retrouver les accents, etc. Et on a des méthodes, je disais justement, il y a le comparatisme qui consiste à mettre des langues, à comparer les langues les unes aux autres et essayer d'établir des familles de langues. C'est notamment comme ça que s'est développée l'idée de l'indo-européen, c'est-à-dire que différentes langues parlées en Europe et en Inde et dans toutes ces régions-là pourraient venir d'une seule et même langue, découler d'une seule et même langue et former une famille de langues. Et il y a des gens qui ont pris ça, en tout cas les gens prenaient même ça au sérieux, mais il y a des gens qui ont vraiment poussé ça on va dire un peu à l'extrême, notamment Schleicher justement, qui est plutôt partisan lui d'une origine naturelle, c'est-à-dire les langues se développent via des phénomènes naturels et ce n'est pas Dieu qui va, ou ce n'est pas une origine divine qui va modeler les langues ou leur évolution. Et donc Schleicher lui se dit ok, on a ces méthodes-là pour reconstruire les langues anciennes, pour reconstruire la prononciation des langues anciennes aussi et il a fini en 1800, enfin fini, pas forcément fini, mais en 68, il est allé jusqu'à, en 1868, il est allé jusqu'à proposer une fable en proto-indo-européen. Donc on peut voir ça même sur Wikipédia, il y a un article francophone, il me semble qu'il y a même qu'on peut même lire sa fable il me semble, où il écrit donc dans ce qu'il a reconstruit et apparemment il est persuadé d'écrire quelque chose qui correspond à une langue qui a vraiment été parlée en fait. Ce gars il s'est dit ouais il y avait le proto-indo-européen qui était vraiment la langue commune à toutes ces langues la langue des vrais bonhommes la langue des vrais bonhommes et là je suis en train d'écrire dans cette langue-là. C'est quand même un truc assez fort quoi, le gars il est persuadé d'avoir fait ça. Aujourd'hui quasiment plus aucun linguiste, je crois qu'il n'y a aucun linguiste qui accorde vraiment du crédit à cette idée-là, à l'idée que ce que Schleicher a écrit était la langue exacte le proto-indo-européen, mais je sais qu'il y a eu plusieurs gens par la suite par contre qui ont proposé de nouvelles versions de cette fable proto-indo-européenne. Donc voilà, on reconstruisait des mots communs. Comment dire ? On étudiait par exemple, on comparait le latin et le sanscrit qui sont deux langues mortes il me semble que le sanscrit aussi est une langue morte. Donc le sanscrit qui est la langue dont descendent beaucoup de langues en Inde, le latin qui est la langue dont descendent les langues romaines, et on comparait ces langues et on essayait de reconstruire un mot dont pouvaient descendre ces langues-là, notamment justement comme je te disais avec des méthodes comme les lois, par exemple comme celles que les frères Grimm ont proposées, on s'est dit vu que c'est des lois qui s'appliquent de façon uniforme. On va regarder tous les mots par exemple qui commencent par P et on va voir si tous les mots qui commencent par P dans telle langue sont des mots qui commencent par F dans telle autre langue et s'il y a une très bonne correspondance ça veut dire qu'effectivement tous ces mots découlent bien d'un seul et même mot initial dans une langue initiale. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est de ça. Et en fait la grande question c'est comment on détermine ce qu'il y a de commun à ces choses-là. On voit bien qu'il y a quelque chose de commun à PE et à FE. Ce qu'il y a de commun ce qu'il y a de différent c'est que PE n'est pas une consonne que tu peux faire durer sur la longueur parce que c'est une consonne qu'on appelle occlusive. On empêche l'air de passer on le relâche tout d'un coup PE alors que FE c'est exactement la même consonne sauf que là ce qu'on fait c'est qu'on va laisser l'air passer et on peut la faire durer justement sur le temps on peut dire mais on ne peut pas faire ça avec PE. Mais toutes les autres caractéristiques donc l'endroit les lèvres où on va prononcer ça sont gardés la vibration des cordes vocales donc on ne fait pas vibrer les cordes vocales tout ça c'est gardé c'est la seule différence c'est laisser passer l'air ou ne pas laisser passer l'air. Et la question c'est ok on va se dire il y a des mots communs à tout ça il y a des mots pardon de la langue initiale qui ont dérivé en FE et en PE dans les différentes langues mais quelle était la véritable prononciation de ce mot là ? Et au bout d'un moment on s'est quand même rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de trancher si ça se trouve tout était PE au départ et bien ensuite ça se transformait en FE dans une langue mais pas dans l'autre si ça se trouve tout était FE au départ et ça se transformait en PE dans une langue et pas dans l'autre ou si ça se trouve tout était BE au départ et puis ça a perdu le voisement dans les deux langues on ne sait pas. Donc vu qu'on s'est rendu compte de ça on s'est dit finalement les reconstructions qu'on fait sont des objets purement théoriques et ça nous sert juste à dire voilà il existait un mot on ne sait pas précisément quelles étaient ses caractéristiques mais on sait que c'était des caractéristiques partagées à un certain niveau d'abstraction par les mots des langues qui descendent de cette langue là ok ? Donc quand maintenant les linguistes écrivent des mots en indo-européen ou en proto-indo-européen ils mettent une petite astérisque devant pour dire c'est une reconstruction théorique on n'a aucune idée de la véritable prononciation de ces choses là mais on imagine qu'il existait tel et tel segment telle et telle unité même si on ne sait pas à quoi il correspond précisément on sait qu'il existe telle unité qui a donné par exemple un peu dans cette langue et qui a donné un feu dans cette autre langue donc c'est ça qu'on fait maintenant ça n'empêche pas certains certains linguistes un peu plus contemporains de ou même totalement contemporains en fait de ne pas prendre autant de précautions que moi quand je te décris ça donc notamment Mary Troulan qui est un linguiste américain qui a fait un livre très plus ou moins de vulgarisation en fait ce qui se passe c'est qu'il n'est pas très aimé parmi les linguistes Mary Troulan et donc il va dire qu'il souffre d'un certain ostracisme c'est à dire qu'il est rejeté par la communauté des linguistes et quand il publie son livre il en appelle au bon sens commun il écrit son livre à destination des non linguistes et il montre à quel point sa méthode est intuitive et pleine de bon sens et effectivement si tu lis son livre justement c'est un livre aussi que j'ai lu et c'est assez séduisant parce qu'effectivement il dit regardez comment c'est simple prenez tel mot dans telle langue et tel autre mot dans telle langue il se ressemble un peu n'est-ce pas et bien si vous imaginez qu'il existe cette transformation phonétique vous vous rendez compte qu'on peut reconstruire un mot commun un mot dont descendent ces deux mots là en fait ok donc il va prendre des mots il va établir une liste de mots de 27 mots qui seraient communs à toutes les langues du monde donc parmi ces mots là il existe des mots qui sont effectivement très proches phonétiquement les uns des autres à travers les langues donc les mots pour désigner maman ou papa donc il se trouve que quasiment tous les mots qu'on peut recenser pour désigner maman sont justement avec la consonne me ou quelque chose de très proche de ça donc quelque chose de nasal et de bilabial alors que pour désigner la figure paternelle ça va être p donc quelque chose de non nasal et de non voisé et effectivement ça se retrouve dans beaucoup de langues mais le problème c'est que donc voilà Roulaine il va reconstruire 27 mots qui va dire commun à toutes les langues il va montrer comment à partir de ces 27 mots là on peut établir des transformations phonétiques pour arriver dans chaque langue si tu veux avec plein de transformations dans chaque langue arriver à tel ou tel mot donc arriver à papa en français maman à daddy mami ou ce genre de choses le problème c'est que alors il va appliquer ces méthodes là de reconstruction à des langues qui existent donc par exemple en comparant je sais pas le français et l'espagnol il va pouvoir reconstruire le latin donc là il n'y a pas de soucis on regarde ça et on compare avec les textes latins on fait ouais effectivement ça marche donc c'est très bien il va prendre le latin et le sanscrit il va reconstruire quelque chose qui est du proto-indo-européen et c'est là où le problème commence à arriver c'est qu'on a aucun texte proto-indo-européen aucun texte indo-européen même si on ne veut pas aller jusqu'au proto-indo-européen on n'a aucun texte pour confronter cet élément qu'on a reconstruit donc on n'a pas de véritables idées de ce à quoi correspondaient exactement les unités qu'on vient de reconstruire et le problème c'est que Roulan lui va prendre pour acquis qu'on a une forme qu'on sait à peu près à quoi elle ressemble donc cette forme qu'il a reconstituée pour la famille indo-européenne il va reconstituer une autre forme par exemple pour la famille austronésienne donc les langues parlées dans les différentes îles d'Asie du Sud-Est et il va dire voilà on a reconstruit ces deux formes-là et maintenant on va les comparer ensemble le problème c'est qu'on ne sait pas du tout quelles sont les formes qu'on est en train de comparer ensemble mais lui il va faire comme si on savait très bien quelle forme on est en train de comparer ensemble il va reconstruire à nouveau encore une forme à partir de ces formes théoriques-là il va reconstruire une forme encore théorique qui serait commune à ces deux formes théoriques-là et c'est là où il commence à y avoir un problème parce qu'on ne peut pas comparer des choses qu'on ne sait même pas ce que c'est en réalité et donc ça c'est un problème et un autre problème c'est que les 27 mots que Roulaine établit comme commun à toutes les langues c'est des mots avec des petites subtilités donc par exemple pour prendre le mot oncle il y a le mot oncle qui fait partie de ces 27 mots le mot oncle en réalité il se permet une certaine souplesse dans certaines langues il va dire le mot qu'il va regarder il dit bon ça ne veut pas dire exactement oncle ça veut dire personne proche dans la famille qui est masculine donc c'est à dire n'importe quelle personne familiale qui n'est pas par exemple le frère ou le père tu vois donc si c'est mon frère j'ai un autre mot si c'est mon père j'ai un autre mot mais pour tout autre proche par exemple cousin oncle mari de ma tante qui en français pour le coup se dit oncle aussi ou je ne sais pas figure tutélaire même qui ne serait pas forcément de la famille il va dire ok tout ça on va dire que c'est l'équivalent si tu veux ou la contrepartie dans cette langue du mot en français qui est oncle donc il va se permettre de ces petites souplesses ce qu'on appelle des transformations sémantiques tu vois il va transformer quelque chose qu'il pourrait dire par exemple beau père en français on a le terme beau père il va dire ok beau père je peux le transformer en oncle parce que c'est sémantiquement proche tu vois est-ce que c'est à peu près clair là ouais ouais et il va il va proposer d'après Sylvain Hourou il va proposer Roulaine plus d'une dizaine de procédés comme ça de transformations sémantiques pour établir sa liste de 27 mots de 27 mots communs à toutes les langues le problème avec ça c'est qu'il y a des chercheurs de l'institut de communication parlé à Grenoble qui ont fait une simulation informatique en reprenant la méthode de Roulaine et ils ont montré qu'une fois qu'on permettait à cette simulation informatique de procéder à plus de deux transformations sémantiques comme ça donc deux c'est beaucoup moins que les dix de Roulaine on pouvait appliquer totalement aléatoirement des transformations phonétiques et avoir des ancêtres communs au mot de notre liste c'est à dire qu'en appliquant des transformations totalement aléatoires en faisant en gros n'importe quoi si tu veux une fois qu'on se permet d'avoir plus de deux transformations sémantiques on peut mettre en relation n'importe quel mot avec n'importe quel autre mot donc en réalité comment ? et puis la manière de la façon de procéder de cet homme ça ressemble beaucoup à du biais de à du biais de confirmation exactement où on fait en sorte de de trouver des théories qui confirment d'autres trucs plutôt que de chercher au contraire c'est exactement ça en fait c'est tout à fait ça c'est des biais de confirmation c'est exactement l'exemple qu'on est en train de voir c'est qu'on a quelque chose qu'on peut avoir de façon totalement aléatoire mais vu que ça marche bien vu que c'est assez flatteur on va dire ou que c'est assez élégant comme proposition effectivement ça va marcher puisque on pourrait proposer autre chose ça marchera aussi en fait donc voilà donc c'est un peu un problème si tu veux parce que Roulen s'adresse aux non spécialistes parce qu'il est exclu de la communauté spécialiste justement il est un peu exclu par les spécialistes c'est pas faux si tu veux la majeure partie des linguistes rejettent les travaux de Merit Roulen et donc lui il va en appeler au bon sens commun et ça marche très bien parce que le bon sens commun effectivement quand t'as du biais de confirmation ça marche très bien en disant ah là là je suis ostracisé parce que ça plaît pas et justement il va reprendre toutes ces idées parce que le problème c'est que il y a quelque chose aussi de dérangeant avec les travaux de Roulen c'est qu'il va proposer que toutes les langues de la terre descendent d'une seule et même langue et forcément ça rappelle les idées d'une langue adamique donc c'est aussi chargé d'un passé judéo-chrétien qui va essayer de voilà qui est relié à toutes ces idées religieuses un autre problème c'est qu'il y a ces idées de glottochronologie c'est-à-dire qu'on pourrait établir avec des méthodes de comparaison des langues les unes aux autres on pourrait établir l'âge des langues parce qu'on va regarder voilà par exemple on va regarder le français et l'italien qui descendent toutes ces deux langues-là descendent du latin et on va regarder en combien de temps elles ont pris pour évoluer différemment et on va regarder par exemple une liste de mots donc il y a un linguiste ou un anthropologue plutôt qui s'appelait Swadesh au 19ème siècle qui a établi une liste de mots qui ressemble un peu à la liste de Roland avec lesquelles il s'amusait à comparer les langues je ne sais pas s'il s'amusait beaucoup mais bon c'est ça à l'époque on savait ce qu'on pouvait on savait ce qu'on pouvait on n'avait pas du Xbox ou de PS1 ou de Wii donc ouais il s'amusait à comparer les langues et il regardait parmi ces mots communs-là à quel point il différait par exemple en termes de phonèmes différents d'unités si tu veux de lettres différents pour parler de façon très grossière à quel point c'était différent il établissait un score et ensuite il regardait du coup le latin c'était on va dire deuxième troisième siècle ça commence déjà à être un peu différent enfin ça commence à déjà être bien différent comme le latin parlé en en Italie le latin parlé en France même si l'Italie et la France n'existent pas forcément à cette époque-là mais c'est des dialectes déjà différents mais mettons qu'on est environ à bon mettons 2000 ans 2000 ans pour arriver au français au latin pour un certain score de différence entre le français et le latin et donc ensuite on va comparer je sais pas le latin et le sanscrit on va regarder la différence qu'il y a entre ces deux langues-là et selon le score de différence qu'il y a entre le latin et le sanscrit on va multiplier ça par le ratio qu'on avait établi à partir du français et du latin et comme ça on va établir quel est l'âge de l'ancêtre commun au latin et au sanscrit ok ? ouais donc voilà les méthodes ça c'est des méthodes de glottochronologie et donc forcément c'est des choses qu'on peut appliquer par exemple avec les mots que Roulan propose et ça nous donne selon les méthodes qu'on utilise ça va pas forcément nous donner les mêmes dates et il existe des méthodes mais encore une fois il existe plusieurs méthodes mais il existe une méthode qui nous dit voilà la langue commune à tous les êtres humains c'est autour de 6000 ans etc ce qui correspond comme par hasard à la création de Dieu à peu près ça fait à peu près 6000 ans donc voilà après il y a d'autres méthodes qui établissent de glottochronologie qui établissent entre 100 000 et 150 000 ans mais la glottochronologie c'est une pseudo-science ou ? c'était une méthode de datation des langues ouais ouais mais je veux dire c'est genre une méthode comme le carbone 14 ou alors comment regarder un truc en se disant humm ça je pense que ça a tant d'années c'est exact les gens disent que la glottochronologie correspond à la méthode de datation par carbone 14 d'accord sauf que la méthode de datation par carbone 14 est quand même un peu plus juste que la glottochronologie mais la méthode de datation par carbone 14 est très grossière en fait enfin ça dépend des échelles de temps qu'on regarde en réalité ouais mais à certaines échelles de temps la méthode de datation par carbone 14 est très grossière et c'est le cas en fait de la glotto pardon la glottochronologie quand on s'intéresse quand on s'intéresse aux langues c'est très grossier mais tout le temps en fait la glottochronologie est tout le temps très grossière et les méthodes qui sont les moins discutables mais qui restent encore très discutables donnent par exemple estiment que s'il existe une alors voilà c'est ça aussi qui est bien c'est que la glottochronologie les méthodes de glottochronologie ne présupposent pas qu'il existe une langue unique ou qu'il existe plusieurs langues qui seraient ancestrales aux différentes langues parlées sur Terre c'est tout à fait compatible avec l'idée que les différentes familles de langues qu'il y a sur Terre descendent de différentes langues différentes à la base et donc s'il existe s'il existe différentes langues dont descendent toutes les familles de langues actuellement il me semble qu'on a quelque chose autour de 100 000 ans mais s'il existe une seule et même langue on est autour de 150 000 ans quelque chose comme ça on pourra vérifier justement dans l'article dans ce que rapporte ce que rapporte Sylvain Auro dans son article et ça ça correspond un petit peu aux évidences aux indices archéologiques qu'on a parce qu'on a quand même maintenant justement qu'on a fait des avancées dans d'autres domaines qui ne sont pas dans la linguistique donc en paléontologie en archéologie on a certains aspects qui peuvent nous renseigner sur le langage notamment on a découvert mais ça c'était justement à peu près au même moment que l'interdit scientifique on a découvert l'air de broca et l'air de vernique et ça l'existence de ces aires-là dans le cerveau laisse une forme sur la forme crânienne en fait ça a une influence sur la forme crânienne donc on le retrouve par exemple chez certains primates ils ont des aires ce qui correspondrait chez l'humain à l'air de broca ils ont aussi un développement qui n'est pas exactement le même développement mais on observe quelque chose qui correspond chez l'être humain à l'air de broca donc ça par exemple c'est chez les primates mais on observe une aire encore plus proche de ce qu'on a nous chez les ancêtres chez l'homo habilis ou chez l'homo erectus on commence à observer justement des choses très proches de l'air de des formes en tout cas de crâne qui sont très proches des formes de crâne qu'on a actuellement et qui sont dues à l'existence de l'air de broca actuellement chez l'être humain donc ça ça suggère assez fortement que j'ai pas noté ça il faudra vérifier il me semble que c'est chez l'homo erectus qui doit apparaître il me semble je dis peut-être des bêtises il me semble de 100 000 ans donc ça correspond effectivement à peu près à certaines méthodes de datation de la glottochronologie mais encore une fois il y a d'autres méthodes qui donnent d'autres dates donc c'est un peu encore une fois un peu un biais de confirmation mais donc voilà on a certaines choses le fait qu'il y a cette aire de broca ou en tout cas quelque chose qui correspond à peu près à l'air de broca ça veut pas dire que l'être humain avait le langage ça veut pas dire non plus que l'être humain n'avait pas le langage avant tu vois donc c'est des indices indirects et c'est vraiment un problème si tu veux parce qu'il semblerait qu'il semblerait quand même que l'interdit soit pas scientifique parce qu'effectivement maintenant qu'on fait des avancées dans certaines langues dans certains domaines scientifiques on a envie justement de rouvrir le dossier de reposer la question donc il semblerait que ce soit en partie à cause de certaines que l'interdit que l'interdit a été posé en partie à cause de certaines contingences historiques à l'époque donc en partie de ces questions sur le créationnisme par exemple en partie à cause des méthodes qui n'étaient pas très bonnes en partie à cause de certaines considérations justement c'est ça sur l'organicisme ou sur une approche géologique et qu'aujourd'hui maintenant qu'on a de meilleures méthodes on pourrait peut-être poser la question mais il reste quand même le problème de ne pas avoir d'observables c'est-à-dire de ne pas avoir de fossiles et on sait toujours pas finalement si la question peut être si on peut répondre à la question ou pas donc c'est pour ça que je dis que la conclusion n'est pas claire on sait pas si c'est vraiment un interdit qui est une avancée ou pas malgré tout quel que soit l'interdit qui a été posé par la société linguistique de Paris à l'époque à la fin du deuxième moitié du 19ème siècle il se trouve qu'actuellement les scientifiques posent la question ont rouvert le dossier notamment avec Roulaine qui est discrédité par la plupart des linguistes actuellement et le problème de mon point de vue c'est que Roulaine n'est pas discrédité forcément de la part des paléontologues ou des archéologues qui eux justement peut être par biais de confirmation vont s'appuyer sur ces travaux pour dire regardez les travaux des linguistes confirment nos hypothèses alors ils le font pas tous mais certains archéologues et certains paléontologues qui n'ont pas forcément de formation en linguistique ou qui ne sont pas formés à la linguistique ils peuvent le faire totalement de bonne foi tu vois ou alors se dire bon il y a plusieurs linguistes qui disent différentes choses moi Roulaine va dans mon sens ok je vais prendre le truc de Roulaine tu vois donc c'est un peu un problème les paléontologues les archéologues etc. vont regarder les formes du crâne par exemple ils vont aussi regarder les réalisations des hominidés de l'époque donc par exemple les outils ou les techniques d'agriculture et ils vont dire ce genre de choses n'aurait pas été réalisable sans avoir un système de communication développé donc sinon un langage comme sinon un langage comme le langage qu'on a actuellement en tant qu'être humain au moins ils avaient peut-être un proto-langage et ils vont aussi regarder la stature par exemple bipède pour pouvoir permettre au conduit vocal de former des sons toutes ces choses là souvent sont abordées justement sous l'angle d'une langue vocalisée d'une langue oralisée mais voilà on sait qu'il existe des langues des signes qui font appel apparemment en bonne partie aux mêmes ressources cognitives que celles qu'on mobilise lorsqu'on parle d'une langue orale et puis il y a aussi les oiseaux qui arrivent à parler comme nous c'est vrai qu'ils parlent exactement comme nous non bon si on veut parler des perros c'est vrai qu'ils arrivent à reproduire les trucs mais justement les oiseaux c'est intéressant aussi parce que donc il y a aussi des généticiens qui s'intéressent à la question et on a quand même réussi à voir qu'il y a certains gènes qui ont une influence plus importante que d'autres dans le développement du langage donc il existe un gène qui s'appelle FOXP2 qui lorsqu'il est altéré sur une très petite portion d'ailleurs de ces acides aminés je crois deux acides aminés sur 172 quelque chose comme ça si je ne me trompe pas ça peut avoir des conséquences très très remarquables sur la maîtrise du langage et l'être humain mais sur d'autres choses aussi ça a aussi des impacts sur l'autisme ça a aussi en bien ou en mal ? c'est la science il n'y a pas de bien ou de mal mais dans le sens effectivement ils ne sont plus capables de communiquer avec les humains qui ne sont pas affectés c'est pas un gène que si tu modifies un peu le type devient le meilleur linguiste du monde mais je ne m'en ai plus au type non 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 effectivement c'est pas ça non en réalité c'est assez une anecdote assez intéressante une des choses qui a contribué à découvrir les spécificités de ce gène c'est qu'il existait une famille en Angleterre dont tous les membres mâles il me semble dont tous les hommes montraient des difficultés à maîtriser la langue comme les autres êtres humains en fait et on s'est dit bah zut peut-être qu'il y a une composante génétique et on s'est aperçu effectivement qu'ils avaient ce problème sur le gène Fox P2 mais il me semble qu'il y a d'autres problèmes qu'il y a des problèmes d'alcoolisme et de consanguinité enfin bon c'était pas c'était pas monsieur tout le monde quoi la famille enfin j'espère j'ose espérer donc il y a vraiment un problème avec ça parce que il semble quand même il semble que le gène Fox P2 soit essentiel dans la maîtrise du langage mais il est impliqué dans beaucoup d'autres aspects et apparemment c'est pas le seul gène responsable des différentes compétences linguistiques donc ça c'est un peu problématique c'est d'autant plus problématique que justement sur l'article francophone de Wikipédia sur l'origine des langues il y a un passage où il suggère que les avancées scientifiques qu'on a actuellement d'une part archéologiques paléontologiques et aussi linguistiques vont plutôt dans le sens d'un monogénétisme comme dirait Sylvain Rau c'est à dire d'une seule langue commune à tous les êtres humains et c'est donc je pense que je vais refaire à nouveau une note j'ai déjà fait une note déjà j'ai rajouté la référence à Roulaine qui était absente et donc je pense que dans l'article Wikipédia la raison pour laquelle ils ont parlé de ces 27 mots communs c'est justement en reprenant le propos de l'archéologue qui lui-même reprenait Roulaine donc c'est un problème tu vois sur Wikipédia il y a ça sans avoir eu la source avant que je la rajoute il n'y avait pas la source de Roulaine et je pense que je vais rajouter en plus une note pour dire attention c'est quelque chose de controversé parce que c'est allé vraiment vite en besogne de dire que parce qu'on a cette hypothèse du berceau africain de l'être humain ça voudrait dire qu'on a une seule et même langue commune à tout le monde c'est pas ça par contre effectivement ce que ça veut dire c'est peut-être que la faculté de langage s'est développée une seule fois tu vois qu'il n'y a pas eu peut-être qu'il y a eu un certain gène ou un ensemble de caractères génétiques qui s'est développé dans une seule population et pas dans plusieurs populations différentes mais qu'ensuite les langues sont apparues à plusieurs endroits différents tout ça c'est possible en fait c'est encore sur l'échelle c'est ça l'échelle des possibles qu'on dit du point de vue de nos connaissances actuelles donc voilà un peu tout ce que je voulais dire il y a encore beaucoup d'autres choses qui se sont abordées dans l'article et surtout dans le livre de Sylvain Aourou qui sponsorise cet épisode de Transatlanpip exactement après tout ce que je dis là en fait c'est ce qu'il dit dans son article donc je vais pas lui voler son mérite son mérite roulaine non je parlais plutôt pour le livre mais bref le livre est sponsorisé par Transatlantip à la lumière de cette conversation la linguistique on va dire la proto-linguistique non pas proto-linguistique mais en tout cas l'étude effectivement l'étude des origines des langues ça semble être une question extrêmement frustrante frustrante parce que voilà c'est ça parce que c'est c'est vrai que c'est comme tu dis pratiquement à part si à part si un jour la seule pour moi la seule avancée scientifique entre guillemets qui me fait me dire qui pourrait résoudre ce problème là ce serait le voyage dans le temps mais bon étant vrai que c'est pas le truc le plus aténiable du monde ça fait dire que c'est quand même effectivement ce manque ce manque de référentiel de référentiel visible entre guillemets consultable etc c'est bah c'est pas près de s'arranger quoi alors c'est pas près de s'arranger en revanche la raison pour laquelle il y a cette synthèse justement on parle de synthèse dans la mesure où c'est des scientifiques de différentes disciplines donc des généticiens des archéologues des linguistes qui s'unissent pour étudier la question ça amène des choses intéressantes quand même parce que si on s'intéresse au langage tel qu'on le connait aujourd'hui en supposant que le langage est une capacité partagée par tous les êtres humains une capacité qui a la même forme chez tous les êtres humains qui est une capacité homogène donc on peut renvoyer sur la discussion qu'on a eu avec Everett enfin sur Everett plutôt si on suppose ça on peut se demander quand cette faculté est apparue et s'il se trouve qu'on arrive à établir justement par exemple un gène ou un ensemble de caractéristiques génétiques qui sont nécessaires à l'expression ou en tout cas au développement de cette capacité et qu'ensuite on arrive à établir l'âge de ce gène ou de cet ensemble génétique on peut établir comment dire l'âge maximum de la capacité de langage actuelle parce que si à partir d'un certain avant une certaine période ce gène ou cet ensemble génétique n'existait pas alors le langage qu'on connait aujourd'hui ne pouvait pas non plus exister si on arrive à établir que ce gène ou cet ensemble génétique est nécessaire à cette capacité de langage et c'est justement ce que les gens essayent de faire avec par exemple Fox P2 mais le problème c'est que Fox P2 comme je disais est impliqué dans beaucoup de choses mais c'est quand même une bonne piste c'est pas non plus une très mauvaise piste mais c'est beaucoup trop rapide de dire que Fox P2 est le gène du langage mais c'est quand même pas non plus une si mauvaise piste donc si on arrive à dater l'apparition du gène Fox P2 ce qui est vraiment problématique parce que le Fox P2 il existe chez les oiseaux il existe chez les chimpanzés enfin chez beaucoup de primates chez la plupart des primates il existe chez l'être humain il existe chez la souris enfin il existe à peu près chez tout le monde mais si on arrive à dater la forme actuelle du gène Fox P2 la forme qu'il y a chez l'être humain si on arrive à dater cette forme là on peut éventuellement mettre une limite au langage tel qu'on le connait aujourd'hui en tout cas et encore une fois si on imagine que c'est indispensable par exemple je parlais de la situation bipède c'est une station qui est indispensable pour pouvoir avoir un conduit vocal tel qu'on a aujourd'hui donc par exemple quand on fait tous les sons du langage le peu, le me, le re etc les différentes voyelles on a besoin d'avoir une certaine configuration du conduit vocal pour faire tout ça et ça on l'acquiert uniquement avec la station bipède et finalement si on a réfléchi une langue des signes donc parler avec les mains on a aussi besoin des mains donc finalement on a aussi besoin d'une station bipède donc il semblerait quand même assez improbable même si c'est pas impossible c'est quand même assez improbable qu'on ait développé un langage celle qu'on connaît aujourd'hui qu'on en ait développé un avant d'avoir développé la station bipède donc voilà on a quelques pistes mais comme tu dis on a je sais pas si on pourra un jour donner une date relativement précise tu vois à l'apparition du langage je pense que c'est quasiment impossible de savoir à quoi ressemble ouais voilà c'était plutôt vis-à-vis de ça plus que la question de la datation c'est clair c'est plus la question de ben à quoi ça ressemblait ça c'est clair c'est ça je pense que c'est ça aussi le le propos de l'article de Horu c'est de dire que finalement si on s'intéresse donc au caractère phylogénétique justement il arrête pas de prendre tous ces mots un peu techniques pour faire des catégorisations intellectuelles des différences intellectuelles mais je pense que c'est ça qu'il essaye de dire enfin qu'il le dit d'ailleurs parce qu'il est quand même compétent mais c'est difficile de le comprendre je trouve c'est qu'il y a un caractère un peu historique on va dire qui dit à quoi ressemblait la langue quelle était la langue du départ ou à quoi ressemblaient les langues quelles étaient les langues initiales à quoi ressemblaient et ça c'est une question finalement à laquelle on peut pas répondre en tout cas d'après notre paradigme scientifique actuel et donc c'est une avancée de dire qu'on va refuser toute toute publication ou toute toute proposition de décrire une langue originelle ça je pense que c'est je pense que c'est une avancée par contre refuser toute communication qui a trait au développement de la capacité de langage chez l'être humain à mon avis ça ce serait une erreur ouais ça c'est un peu extrême c'est extrême il n'y a pas à mon avis il n'y a pas de motivation systématique ou paradigmatique si on veut pour refuser ça et justement ce serait d'autant plus paradoxal ce serait paradoxal que Oru refuserait ça dans la mesure où la revue dans laquelle il publie cet article là est un numéro dédié justement à l'origine des langues à l'origine du langage avec pas seulement des linguistes mais aussi il me semble des psychologues et des anthropologues etc je voulais aussi dire que voilà je me souviens de ce que je voulais dire d'autres c'est qu'on a un petit peu discrédité Roulaine à juste titre à mon avis à juste titre sauf que si on est vraiment conscient que la méthode n'est pas bonne en tout cas qu'elle n'est pas bonne pour dater des langues théoriques en revanche pour appliquer sur des langues qu'on observe c'est une méthode très bonne et c'est très didactique donc c'est quand même quelque chose de très intéressant c'est vraiment un très bon livre de vulgarisation et qui guide pas à pas là dedans donc si on veut devenir si on veut apprendre des méthodes de comparaison de langues existantes c'est un très bon manuel qui est très très didactique très facile très bon très bon truc de vulgarisation donc ça c'est un point il existe un autre livre qui est un très bon livre de vulgarisation mais qui est encore plus meilleur dans la mesure où c'est un livre qui se lit comme un roman si tu veux qui est plein d'anecdotes et plein de trucs comme ça c'est le livre de Steven Pinker quand il écrit ce livre là en tout cas en 95 il me semble qui s'appelle l'instinct du langage il a une posture générativiste c'est à dire qu'il adopte les thèses de Noam Chomsky il adopte une thèse innéiste qui est que la faculté de langage est quelque chose qui est dans notre cerveau dès notre naissance et donc c'est très très bien écrit dans la mesure où c'est très très agréable à lire il a plein d'anecdotes il parle notamment des enfants sauvages il parle des langues des signes il parle du mentalet qui est une sorte de langage universel qui a été supposé pour dire comment on est capable de penser sans les langues peut-être qu'il existe un langage de pensée et donc il parle je me semble qu'il doit faire aussi référence à Leibniz tu vois donc il parle vraiment d'un peu de sous ce dont on a parlé c'est vraiment très intéressant le gros problème c'est qu'il présente comme des faits établis certaines hypothèses qui à l'époque n'étaient vraiment pas qui étaient juste vraiment au stade d'hypothèse et qui n'avaient pas du tout été testées ou ce genre de choses et donc là encore une fois c'est si on lit ce livre il faut avoir en tête que potentiellement tout ce qu'il raconte est faux tu vois à part certains faits en tout cas toutes les explications qu'il donne au fait qu'il propose peuvent être éventuellement fausses et de effectivement ça se lit comme un roman une fiction une fois c'est quelque chose qui est vraiment très bien si on veut se plonger dans l'ambiance mais il faut avoir beaucoup de recul il faut avoir un très bon esprit critique et quand tu lis justement l'article de Sylvain Horou il n'en parle qu'une fois ou deux deux fois je crois de Steven Pinker il n'en parle vraiment pas longtemps mais on voit qu'il ne le porte pas dans son coeur il ne dit pas ça mais il dit il dit regarder les contributions de Steven Pinker sur des questions qui s'intéressent au développement du langage des contributions récentes et il dit ces contributions sont d'une platitude alarmante ou quelque chose comme ça c'est dans des termes académiques mais bon c'est pas très sympa salut les petits nés